salut tout le monde c'est l'artuma alors aujourd'hui petit test après le test du r1 vous avez vu petit test du dernier 1000 GSXR comme toujours prêté par mon concessionnaire enfin partenaire Morbi en moto avec un temps photoshopé des familles toujours le même j'ai envie de vous dire en Bretagne de façon il fait toujours un temps anti est à dire très chaud des palmiers une petite eau à 38 degrés tranquille à l'ombre lol donc on est sur la fameuse 1000 GSXR dont je vais naturellement la comparer au dernier R1 de chez Yamaha déjà premièrement faut savoir que vous allez voir cette vidéo là j'ai quitté le R1 il y a peut-être une heure grand maximum déjà la position de conduite est largement moins beaucoup moins fatigante sur le sur le jex que sur le R1 on a l'impression qu'on est quand même beaucoup moins en avant on a une position un petit peu moins radicale ah ça passe en mode cab vous avez bien raison alors on va voir ce que ça donne un petit peu ce petit jex en courbe un moteur assez progressif et un R1 et un jex qui freine à peu près dis donc c'est plutôt pas mal ça alors faut savoir que ce que ce jex n'a pas de shifter mais c'est que c'est plutôt pas mal la montée au régime est assez franche alors je partais d'un mauvais constat de base parce que moi je suis pas non plus un pro suz entre guillemets mais je dois avouer qu'elle est qu'elle est plutôt pas mal c'est pas la version r faut savoir que la version r a un autre coloris elle a le coloris vous savez un petit peu bleu turquoise on va dire sur celle ci avec des suspensions de marque plus travaillé voilà là on est sur la version gsxr classique 1000 c'est pas la version r d'accord que je remarque en premier comme je disais la position de conduite pour moi enfin pour ma part est un peu moins contraignant par rapport au R1 après clairement clairement le moteur est plus smoothie on va dire c'est à dire que le R1 déclenche beaucoup plus tôt et beaucoup plus brutal on va dire le crossplane du R1 mais ce que j'aime beaucoup par contre c'est c'est que c'est plus dosable on va dire qu'elle est plus dosable elle est largement plus dosable ce que je trouve un petit peu dommage par contre chez suzuki c'est le problème après voilà j'ai rien contre suzain c'est juste que j'aime pas je suis pas non plus ultra fan de suz tu vois mais ce que je trouve un petit peu bizarre pas bizarre mais on est en 2007 dont n'importe quoi on en 2017 puma abruti et vous voyez je trouve que je sais pas toutes les marques vraiment se bougent pour essayer de sortir des modèles des choses vraiment importantes des choses qui sortent de l'ordinaire de la technologie ou autre et je sais pas suzuki elle a du mal à se à se mettre à jour à essayer de sortir vraiment des nouveaux moteurs et c'est de sortir des nouveaux modèles des choses qui sortent de l'ordinaire regardez on est en 2017 on est sur le dernier mille gex c'est pas la version r mais c'est pareil regardez le tableau de bord qui vous met c'est un tableau de bord plus grand mais il est pas en couleur on a l'impression que c'est c'est la même écriture qu'une casio 35 plus je trouve ça un petit peu dommage par contre en termes d'informations il ya quand même largement ce qu'il faut je vous ferai le petit tour quand on sera à l'arrêt le freinage et lui par contre clairement clairement en dessous de celui du r1 ça c'est sûr regarde on va s'arrêter ici voyez j'ai deux pieds deux pieds à plat 1 mètre 90 je tiens bien comme il faut suspension par contre réglable show à fourche avant choix sur celle ci je remarque ici petit petit logo showa le pot d'origine je vais vous le montrer il est vraiment ultra moche par contre un là franchement suze mais il chante pour le moment plutôt pas mal j'ai l'impression pas mal je pense que j'arriverai plus à faire des bornes avec ce mille gex qu'avec le r1 parce que je trouve qu'il est moins contraignant sur les poignets que je trouve sympa aussi je vous montrerai à l'arrêt j'ai pu voir ça dans les reflets des voitures en face que je suis c'est que vous avez les clignotants à l'avant qui sont en mode us c'est à dire vous avez les clignotants à l'avant qui restent éclairés en orange de chaque côté alors apparemment je savais pas que c'était homologué en france d'avoir ce type de clignotants là je sais que pas mal de voitures américaines l'ont donc là doucement les graviers par contre j'ai vu quelque chose c'est quand ils sont allés refaire le plein de la bécane le feu arrière du mille gex est quand même plutôt plutôt sympa par contre ça a busé j'ai trop vite mal au poignet comme je vous dis par rapport au test du r1 moi je suis pas là pour je suis pas là pour arsouiller comme un salaud sur route si vous voulez des mecs qui arsouillent vous en avez déjà suffisamment sur youtube moi je vous donne juste mon avis mon ressenti sur cette petite moto là en tant qu'une utilisation lambda pas une utilisation de gros ports qui a stick dans tous les sens on va dire que clairement pour le moment de ce que j'ai vu le r1 est quand même au dessus en termes de sensations et en termes de freinage d'efficacité en courbe pour ma part après peut-être que des professionnels auront un avis complètement différent par rapport à rien mais moi c'est juste mon avis les gars je suis pas je suis pas un pro je suis pas voilà donc au le petit mac en bleu comme ça il était beau je vous montrerai après le tableau de bord qui lui quand même même si physiquement parlant ils auraient quand même pu l'améliorer mettre de la couleur ou des choses comme ça par contre ce que je remarque vous voyez les deux petites barques que vous avez au dessus vous avez une barre bleue et une barre orange qui s'allument en fait c'est pour montrer le comment dire c'est pour montrer le nombre de tours minutes en fait que vous avez tout simplement ils vont me revoir passer avec une autre bécane lol mais revoilà je peux repasser là bas c'est moi ouais ouais bah ouais en fait on m'a en prête deux motos pour que je fasse des photos et je vais aller les faire là bas donc vous la vous la voulez pas de soucis allez ballon génial bon bah même la police municipale veut tester un juin de gex donc on va les poser tranquillement comme d'habitude il ya des petits bouchons avec des petites chicanes on va les la poser là bas après un terme de plein là dessus on est sur du 16 dit en fait si on regarde bien les comparatifs en termes de performance pure c'est dire que par rapport au poids puissance le r1 fait 200 chevaux pour 200 kg celle ci fait 202 chevaux pour 203 kg bon finalement c'est à peu près kiff kiff en termes de en termes de performance pure vraiment juste les chiffres on va dire mais après les sensations qui a j'ai l'impression que le r1 quand même développe c'est une c'est une boule à sensations cette boucle cette bécane là par contre la boîte est vraiment super souple sur le sur le midgex la boîte est vraiment super souple et voici donc le 1000 gsxr 2017 le tout dernier donc comme vous pouvez voir en termes de gueule finalement il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport aux anciens gex on garde quand même les mêmes coupes on reconnaît on va dire qu'on connaît quand même très facilement la gueule d'un gex ce que j'aime bien finalement c'est que cette bécale là on va dire qu'elle est moins pousse au crime par rapport à un r1 l'accélération est quand même plus moussi même si on a des réglages etc qui sont possibles en termes de traction control en termes de mode etc là le mode dans lequel je suis quand même elle gérable on va dire on peut se faire plaisir sans se faire trop peur autre chose la version en fait ici a normalement à l'avant des led en fait à l'avant un petit peu comme le r1 là on est sur le 1000 gsxr classique on va dire donc vous avez donc les clignotants envoyés à l'avant donc là voilà voyez vous avez des clignotants en mode us de chaque côté en fait ce que je trouve pas trop mal par contre ce qui me ce qui me ce qui me choque par contre on est en 2017 toutes les constructeurs essaient de faire des gueules un petit peu sympathique un petit peu qui sort vraiment du lot et ils nous mettre une petite bulle un peu à l'avant enfin une petite ils nous mettent un sort de petit feu comme ça en dommage j'aurais quand même pu retravailler je sais pas les mille les gsxr 750 k6 k7 avec l'avant tulipes comme ça des feux c'est magnifique là on a l'impression qu'ils ont essayé de copier un peu mv agusta si je dis pas de conneries mais bon voilà par contre la couleur gris mat comme ça rouge vraiment vraiment sympa le pot d'échappement lui par contre faut savoir que c'est tout bête en fait ils ont pris un bidon classique et ils sont venus y coller un tube voilà vous avez un sorte de c'est une grosse gourde le réservoir lui est assez conséquent et finalement ne fait que 16 litres je pense que par contre les passagers doivent vraiment se chier dessus quand on est posé là dessus parce qu'on a vraiment les pieds assez haut qui est par contre vraiment bien c'est que quand on a des grands pieds c'est pas dérangeant vous avez pas ici les calpes arrière qui vous gênent quand vous roulez ça ne touche pas donc c'est quand même plutôt sympa le feu arrière comme je vous disais regardez je vais l'allumer voyez là vous avez le feu arrière par contre je trouve qu'il est vraiment vraiment sympa et qu'il sort de deux bandes de l'aide un peu un peu ce mot si bien sympa le cul et le cul vraiment est vraiment propre après moi j'aurais peut-être mis par contre une sorte de babette un petit peu plus sympa à l'arrière parce que la sponso vendée globe again ça va deux secondes trouve que c'est une bécane qui à l'heure actuelle voilà on va dire que suzuki sortent des bécanes vraiment sympa mais sont toujours en deçà de ce que sortent les autres marques en termes de gueule en termes de vraiment il devrait je pense un petit peu sortir des modèles un petit peu plus un petit peu plus sympa vraiment des moteurs des chais pas recréer une gamme où j'en sais rien mais vraiment essayer de nous habituer à autre chose je trouve ça un petit peu dommage de la part de suz donc par rapport au tableau de bord comme je vous disais en fait c'est tout bête vous avez donc en haut le système donc de contours vous pouvez choisir le mode que vous êtes a b et c comme je vous expliquais avec les différents modes vous avez le traction contrôle là je l'ai laissé en deux vous avez des dernières des informations par contre qui elles restent visibles h24 apparemment vous avez comment vous pouvez faire de borne avec votre plein votre trip et il y a aussi un truc qui me fait marrer c'est ça je savais pas c'est le nombre de kilomètres qu'on peut faire par litre donc là en roulant actuellement je peux faire 14,3 km par litre vous avez la température de l'air on est actuellement à 24 degrés sous le cuir on est à 75 je crève de chaud ça rasse vous avez un indicateur de rapport engagé les deux petites barques vous avez en vous voyez ici là en fait c'est un petit peu un sort de shift light on va dire ça fait bleu orange et je crois que ça peut qu'on était en blanc j'ai pas fait attention quand j'accélérer mais après voilà on est quand même sur une bécane qui assez blanc je pense que je pense que le r1 n'a rien à faire sur route le 1000 gex peut quand même avoir sa place sur route lol langue de braquage on est quasiment pareil on va dire la maniabilité on est quasiment en kiff kiff je dirais que le r1 par contre la position de conduite fait qu'on est quand même beaucoup plus sur l'attaque on est vraiment on a limite le cul plus haut que le guidon on va dire on est vraiment en mode sur l'avant là on a une position de conduite un peu un peu radicale je suis d'accord mais bon ça reste quand même plus vivable quand vous faites des balades un peu plus longue c'est une bécane qui qui est plus moussi on va dire quand je dis moussi c'est plus douce plus douce dans ses réactions allez moi et là rien qu'en faisant ça le r1 a vraiment l'impression que tu as tu as tort qui te donne un coup de marteau dans le dos à chaque coup et qui ça la rend quasi incontrôlable pour avoir du ski le doux pour la contrôler elle est vraiment vraiment grave elle est douce en courbe elle se place très bien la mise en langue est vraiment cool le freinage lui on va dire freinage à un doigt peut se faire sans aucun souci le mordant commence à se faire quand on est à mi à mi course du levier on va dire mdr ça décolle tout seul un mi-gex ça t'as pas besoin de tirer dedans franchement tu as vraiment envie d'aller poser le genou avec cette bécane je me sens je me sens plus en sécurité avec cette bécata qu'avec le r1 parce que les réactions sont moins folles après je pense que c'est une habitude il faut aussi savoir que moi les bécanes je roule avec 30 km je suis pas un pilote je vais pas dans leur retranchement je suis pas sur piste on est sur route ouverte tu as des bagnoles tu as des canards tu as tout qui peut traverser donc on fait quand même gaffe je suis assez étonné je partais d'un mauvais point parce que c'était un mi-gex voilà sûrement un petit moteur sachant que le 750 GSX-S m'avait un petit peu déplu on va dire alors que celle ci bah pas du tout au contraire vraiment vraiment sympa elle freine un jex qui freine en brembo à l'avant j'ai dit pas de connerie ah 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 donc ça lève comme vous pouvez le voir bon un peu d'origine il par contre mériterait d'être changé de m je sais pas moi un petit je sais pas un petit accro un petit essai ou j'en sais rien un truc qui lui permettrait de faire des blablabla quand ça quand ça décélaire non elle est vraiment fun à conduire bon bah on accroche son slip par contre on décélaire avant parce que ça reste insuze quand même hein ça freine mais moi dans ma petite tête c'est toujours en mode bordel est ce que ça freine mais c'est vraiment une meule le moteur est vraiment fun une fois qu'on a un peu dans les tours ah la 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 ouais donc voilà j'ai regardé vous avez bien des petites barres vertes barres orange et le chiffre là est au milieu en blanc qui clignote donc voilà les gens petit comparatif avec le mille le r1 de chez yam et le mille jex de chez suze bah finalement on est sur deux styles de conduite différents moi je pense que le mec qui veut vraiment de la sensation pure et dure le r1 est complètement timbré par contre si vous voulez une moto un petit peu moins on va dire ultra vif plus plus contenu et plus gérable on va dire je pense que le mille jex est quand même plutôt pas mal le freinage est là la position de conduite est quand même plutôt sympa non vraiment vraiment content de ces deux modèles là en espérant que ce petit test vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous aimez bien les mille jex n'hésitez pas aussi à marquer en commentaire si vous kiffez vraiment comment dire ce type de moto là j'aimerais avoir vos retours en tout cas je vous dis à tous à très vite n'hésitez pas aussi aux personnes qui m'envoient des messages privés très régulièrement maintenant en fin de vidéo je barre la boutique lien en description comme ça vous pouvez aller voir vos suites vos stickers ce que vous voulez alors moi je voulais sur ce et à très bientôt équipez vous c'est très important allez ciao ciao 1